Musique Selon la tradition, ce fut l'empereur Charles Quint qui offrit à Henri VIII ce livre d'heures. Il en est fait mention sur la dernière page, annotée par l'un de ses propriétaires. Et les fermoirs de ce livre renforcent cette tradition. Ce sont des charnières d'argent aux armes et aux monogrammes d'Henri VIII avec la devise de l'ordre de la jartière. L'histoire tente d'expliquer comment, depuis la Cour de France, il put parvenir à Henri VIII et l'histoire se décline toujours au féminin. Isabelle, la catholique, aurait pu l'envoyer à sa fille, Catherine d'Aragon, épouse d'Henri VIII durant 24 ans. Ou peut-être que ce livre lui parvint grâce à Marie Tudor, sœur d'Henri VIII et reine de France, par son mariage avec Louis VII, lui-même deuxième époux d'Anne de Bretagne. Tous deux furent de grands bibliophiles et mécènes de ces luxueux manuscrits. L'histoire souligne également qu'à cette Cour de France brillait la maestria d'un peintre, qui illustra certains des codes les plus représentatifs de la Renaissance française. Et c'est ainsi que l'histoire de notre livre d'heures nous emmène de France en Angleterre, de reines bibliophiles à un roi et à ses nombreuses reines. Les années passèrent et le voile du temps cimenta la tradition, mais oublia le peintre. Ses miniatures furent attribuées à un autre artiste et leur auteur fut dépossédé de son mérite. Toutefois, après une étude approfondie, la recherche historique a enfin permis d'en identifier l'auteur, Jean Poyer. Réalisé vers 1500, ce manuscrit conservé actuellement à la Morgan Library and Museum est le summum du style de Jean Poyer, l'un des grands artistes de la Renaissance française. De son temps, on le comparait déjà à des maîtres tels que Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Son traitement de l'espace suscitait l'admiration, tout comme ses reproductions des architectures de la Renaissance italienne qu'il avait contemplées lors de ses voyages. Cette habileté est également perceptible dans les paysages, où il travaille les dégradés avec une grande subtilité pour créer une impression de profondeur. Jean Poyer fut un maître absolu de la couleur. Ses parures acquièrent des tons brillants et lumineux qui contrastent entre eux avec une grande harmonie. Il habille avec elle des personnages solides, des figures dont les postures et les gestes sont naturels, grâce à sa connaissance de l'anatomie et de l'œuvre des peintres de la Renaissance italienne. C'est ainsi que Jean Poyer composa les 55 miniatures de ce beau livre d'heures, créé pour la royauté. Il s'ouvre sur un calendrier, où les mois de l'année sont illustrés avec les signes du Zodiac et les travaux ruraux propres à chaque mois. Il inclut ensuite des fragments des quatre évangiles à un épisode de la Passion, selon Saint Jean, où Poyer fait montre de sa capacité à construire des scènes d'une grande tension dramatique et d'une composition complexe. Dans l'illustration des prières et des suppliques à la Vierge, Poyer déploie toute sa sensibilité. Le génie de ce grand portraitiste se révèle de nouveau dans la Passion du Christ. Les psaumes de la pénitence, avec une scène de la vie du roi David, mettent en évidence sa maîtrise de la perspective. L'Office des morts fait place au suffrage, des prières d'intercession adressées à chacun des principaux saints et saintes, auxquelles on avait recours pour demander aide et protection. Cinq siècles plus tard, la même émotion nous saisit en tournant les pages de l'édition quasi-originale réalisée par M. Molero. La vivacité de ses couleurs, le brillant de l'or, le velours de sa reliure, tout nous transporte ailleurs et à une autre époque. La production soignée de cette œuvre a su fusionner technologie et artisanat avec des techniques et des matériaux traditionnels, comme le couchage du parchemin. Ce procédé, exclusif de M. Molero, permet d'obtenir une fidélité absolue des couleurs, au point que l'on puisse confondre la copie avec l'original. Les 987 exemplaires numérotés et certifiés par Devant Notaire s'accompagnent d'une étude monographique complète qui permet de contextualiser l'importance de cette œuvre et de revendiquer le travail de l'artiste. Avec cette édition, M. Molero joue un rôle essentiel dans la sauvegarde et la divulgation du patrimoine culturel, tout en mettant à la portée de 987, heureux, ce joyau de la Renaissance française. Merci. 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 Merci.